Malgré sa relation de longue date avec Ambroise, Jennifer est sujette à de nombreuses rumeurs, la plus récente suggérant que Patrick Fiori serait le père de son fils, Giovanni. Cette curieuse rumeur semble avoir affecté la chanteuse. Cette affaire a été largement relayée en première page du magazine Voiry, une publication qui se présente comme une parodie, mais qui étonnamment emprunte le thème graphique de Voici. Malgré le manque de crédibilité de cette rumeur, d'autres magazines tels qu'Intimité ont également repris cette histoire. Il est peu probable que cette couverture ait amusé Jennifer, qui est actuellement en tournée. Jennifer et Patrick Fiori, tous deux originaires de Corse, se connaissent depuis de nombreuses années, comme l'a rappelé ce dernier lors d'une interview accordée à Télé Loisirs. Ils la considèrent comme sa petite sœur. « Jennifer et moi ne nous sommes pas rencontrées grâce à The Voice, nous nous apprécions depuis longtemps, car nous avons souvent l'occasion de nous croiser dans notre cher pays. Elle est ma cadette, ma petite sœur Corse, » a confié le chanteur, qui serait en couple avec Charlène, une jeune femme de 27 ans. Selon les révélations du magazine Voici, ils auraient récemment accueilli leur premier enfant. Ambroise, un restaurateur Corse, a été identifié comme le père du troisième fils de Jennifer lors d'une récente promenade dans les rues de Paris. Cette journée-là, la belle Brune semblait manifestement épuisée. Un proche du couple a révélé qu'Ambroise s'occupe souvent de la promenade de Giovanni et qu'il est profondément épris de son fils. Néanmoins, ils souhaiteraient que Jennifer consacre davantage de temps à leur famille. On dit qu'elle travaille intensément et qu'elle passe peu de temps à la maison. Musique Sous-titrage ST' 501